J'ai eu le privilège de rencontrer des gens qui avaient un passé tout à fait différent du mien, des gens qui avaient eu la chance de ne connaître qu'un monde de démocratie. Moi, je provenais de quelques années de prison, d'une fugue, parce que je vivais dans un pays où, justement, les valeurs du Conseil de l'Europe étaient encore un rêve. Mais, justement, ce rêve et l'expérience d'amis et de camarades nous a certainement beaucoup aidés pour avancer et pour comprendre aussi le problème que certains autres pays, qui avaient eu aussi une période de dictature souvent terrible, à quel point il était de notre devoir de faire la place à ces pays, que ces pays-là, que les gens de ces pays-là puissent, à travers le Conseil de l'Europe, et connaître aussi l'espoir et connaître une réalité qui est, en fait, un monde meilleur, un monde meilleur qu'on n'avait même pas rêvé, parfois, mais qu'on a découvert et qu'on a pu construire ensemble. Miguel a été mon premier président. Mon premier président à une époque où, c'était un peu de temps après la chute du mur de Berlin, c'était l'époque où un certain nombre de nouvelles démocraties d'Europe centrale, d'Europe orientale, ont décidé librement de rejoindre le Conseil de l'Europe et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Et j'étais assis dans l'hémicycle et Miguel était à la tribune. Il y avait un couple extraordinaire à la tête du Conseil de l'Europe. Il y avait le président, Miguel Martinez, et il y avait la secrétaire générale, Catherine Lallumière. Pour moi, ça a été une révélation. Ça a été quelque chose d'absolument fabuleux. J'ai découvert un monde que je ne connaissais pas. Et lorsque je voyais Miguel Martinez présider les séances, en moi-même, je me dirais, un jour, je serai président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et j'essaierai de faire aussi bien qu'a fait Miguel Martinez, qui a exercé le plus long mandat, puisqu'il a été président pendant six années, alors que je n'ai été président que pendant deux années. C'était aussi l'époque où Václav Havel était venu s'exprimer devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Ce n'était plus Miguel qui présidait, mais Catherine Lallumière était toujours secrétaire générale. Et j'avais une vénération, une admiration sans borne pour Václav Havel, qui était tout un symbole, symbole de ce qui s'était passé en Tchécoslovaquie à l'époque, à Prague, le printemps de Prague. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité, quelques années après, en 2013, créer le prix des droits de l'homme Václav Havel, dont on a remis hier le prix aux deux lauréats qui sont arrivés ex éco. Le combat des droits de l'homme est un combat que l'on redécouvre tous les jours. Vous savez, on dit les droits de l'homme et les droits de la femme, c'est quand même très important. Et je pense que c'est l'un des aspects du problème qu'on est en train de redécouvrir à l'heure actuelle. Dans mon pays, en Espagne en tout cas, la présence des femmes à tous les niveaux, que ce soit au niveau du public, que ce soit au niveau de l'industrie, que ce soit au niveau syndical, à tous les points de vue, la présence des femmes et les droits des femmes d'exercer leur rôle de citoyenne reste quelque chose à découvrir, à redécouvrir tous les jours. Et il n'y a pas que ça, c'est-à-dire tous les jours, tous les jours, nous nous rendons compte que le progrès que nous avons pu faire dans le domaine des droits de l'homme nous amène à redécouvrir des trous, à redécouvrir des vides, à redécouvrir des cas où il faut se battre justement pour aller plus loin. Et j'ai l'impression que c'est un combat qui n'aura pas de fin. C'est-à-dire que les droits de l'homme, parce que dans les droits de l'homme, il y a aussi un aspect de solidarité avec des hommes et des femmes qui n'ont pas encore atteint justement le plus élémentaire de ces droits. Et notre façon de concevoir le monde et de concevoir même la pratique des droits de l'homme exigent de notre part de combattre aussi pour ceux ailleurs, même très loin de chez nous, qui n'ont pas encore commencé cette démarche. Donc c'est un combat de très longue haleine. C'est déjà quand même relativement une longue haleine. Le projet a beaucoup, a fait un très long parcours. Mais tous les jours, on découvre qu'il y a des choses, qu'il y a des pas à faire encore. Et c'est là notre responsabilité aussi. La responsabilité de notre fidélité aux droits de l'homme. Une bataille quotidienne. On dit chasser le naturel et revient au galop. Force est de constater que dans certains États, membres du Conseil de l'Europe, qui se sont engagés à respecter les droits de l'homme, qui se sont engagés à respecter les critères qui leur ont permis d'accéder au Conseil de l'Europe, certains pays ont oublié tout cela et qu'il faut rester excessivement vigilants. Les droits de l'homme, les droits des femmes, comme l'a dit Miguel, moi je constate avec satisfaction aujourd'hui que la secrétaire générale est une femme, que la secrétaire générale adjointe est une femme, que la présidente de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe est une femme, que la commissaire européenne aux droits de l'homme est une femme. Il y a quelques années, ce n'était même pas envisageable. Aujourd'hui, c'est un fait, c'est une réalité et je pense que tout le monde s'en porte bien. Je voudrais mettre aussi l'accent sur tout ce qui est fait dans cette grande organisation pour que les droits de l'homme soient respectés. Mais ça va également en ce qui concerne la lutte contre la corruption, la lutte contre les traiteux humains, la lutte, la responsabilité que nous avons à veiller à ce que dans les prisons, dans les lieux d'enternement, et Miguel Martinez tout à l'heure a fait part de son expérience professionnelle, il a malheureusement subi aussi un emprisonnement, de veiller à ce que les prisonniers, à ce que... Je n'aime pas le mot prisonnier, parce que pour moi c'est quelque chose de terrible, de mettre en prison quelqu'un, c'est quelque chose de terrible. Et je trouve qu'à notre époque, on a un petit peu tendance à mettre trop facilement les gens en prison, les privés de liberté. Le rôle du Conseil de l'Europe, c'est de veiller que justement, ces personnes qui sont privées de liberté soient considérées dignement. On ne met pas suffisamment l'accent là-dessus, mais le rôle du CPT, du Comité de prévention contre la torture, est un des éléments clés. La Cour européenne des droits de l'homme, et qui est exemplaire. C'est la seule Cour où les juges sont élus par les parlementaires. Ce qui veut dire que les parlementaires ont une part de responsabilité énorme. Et moi je n'avais de cesse d'insister auprès des parlementaires pour leur demander de prendre leurs responsabilités et de veiller à ce que les juges qu'on envoie à la Cour européenne des droits de l'homme aient toutes les qualités pour assumer cette fonction. On pourrait multiplier les exemples, parce que les organes du Conseil de l'Europe, qui est une vaste boîte à outils pour justement la défense des droits de l'homme, est un outil unique. Mon seul regret, c'est que l'Union européenne et que les États membres de l'Union européenne ne prennent pas davantage en considération ce que fait le Conseil de l'Europe. L'avenir, ça dépend des femmes et des hommes qui nous ont remplacés, qui siègent aujourd'hui dans cette maison. Et je crois qu'il faut qu'ils restent vigilants. Je crois que... Moi je sais que... Je me souviens lorsque j'avais été rapporteur du... J'avais sur la réforme du Conseil de l'Europe et de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. C'est moi qui suis à l'origine de la création du Forum mondial. Bon, ce Forum mondial de la démocratie, j'aimerais qu'on revienne à ce qu'il était au départ, ou du moins les objectifs qu'on avait fixés à ce Forum mondial pour la démocratie. J'ai un peu le sentiment, je vais être critique, que depuis ces quelques années, c'est plus devenu, comment dirais-je, une réunion confinée, une réunion qui n'a pas l'éclat qu'elle aurait dû avoir. Et je trouve que c'est tout à fait dommage, parce que s'il y a bien une organisation qui a les qualités et qui a les compétences pour organiser un Forum mondial de la démocratie, c'est bien le Conseil de l'Europe. Je pense, quant à moi, qu'il y a un problème de cohérence et un problème de cohérence qui touche à notre avenir immédiat, mais qui touche au présent. C'est le problème, c'est fondamentalement le problème des migrations. On ne peut pas oublier ce problème immense, ce défi immense. Si la solidarité est un défi que nous avons acceptablement réussi de façon intérieure, c'est-à-dire dans chacun de nos pays et parmi les pays membres. On est en train de rater, par contre, le besoin de continuer, d'élargir cette solidarité à l'extérieur de nos frontières et de nos douanes. C'est-à-dire qu'on doit, on est obligé, par cohérence même, si nous voulons rester nous-mêmes, si l'Europe veut rester l'Europe du Conseil de l'Europe. Nous sommes obligés de nous occuper de la situation des populations, de pays, de pays qu'on a appelés longtemps sous-développés, les deux pays qui, justement, de par leur sous-développement, sont en train de pousser leur population à quitter leur terre, à quitter leur société et à venir s'installer chez nous. Et là, nous sommes en train, je pense que nous sommes en train, de rater le coche qui consiste, d'une part, à contribuer au développement de ces pays pour que les populations n'aient pas à fuir la misère, la maladie, l'inégalité, et en même temps que nous avons, pour notre propre identité, le besoin de les accepter parmi nous comme des citoyens de même niveau, de même qualité, de même espoir et sans lesquels, d'ailleurs, nos sociétés, probablement, vont être condamnées à ne pas être ce que nous avons rêvé.